Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, alors aussi encore un exemple de supériorité du fou dans des positions très ouvertes. Ici partie de check-over contre Lasker à Moscou en 1935 et c'est au blanc joué mais les noirs gagnent et sur quoi qu'on fasse les blancs. Donc ils ont joué roi F1 et alors B5, le bon coup. Roi E1, fou B2, A4, B prend A4, donc le coup précédent pour but de forcer ce téléchange et roi C6, à nouveau un bon coup parce que sur roi B6, alors roi D2, roi A5 serait une erreur à cause de roi C2. Donc sur roi C6, roi D2, donc le mécanisme d'opposition joue aussi dans ces petites finales, même au président de fou et de cavalier, cavalier C3, roi B4, cavalier B5, A5, à nouveau le bon coup, cavalier D6, roi prend A4, roi C2, fou E5, cavalier E5, cavalier F7, fou prend H2, cavalier D8 et E5 et là les noirs gagnèrent alors facilement, en particulier à cause de leurs pions passés. Nous verrons un autre exemple, un peu plus complexe dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.